Les indices ne trompent pas, il y a bien une nouvelle recrue au commissariat de Montbéliard. Bonjour Sirène. Sirène, deux ans, a quitté la SPA il y a quelques semaines pour sa nouvelle maison, le bureau de Karine et ses collègues. Elle est arrivée vers nous fin octobre. Son bureau d'affectation est à la police scientifique. Et elle se promène dans tout le commissariat, va dire bonjour à tout le monde. Ici, elle y dort, elle y mange, elle y boit. Et puis, elle a toujours quelqu'un pour s'occuper d'elle. La belle histoire débute en fait assez tristement qu'en fin octobre, la police de Montbéliard est saisie pour des faits de maltraitants sur un chat. L'affaire ne passe pas inaperçue et suscite l'émoi dans tout le commissariat. Aussitôt, les fonctionnaires se proposent de sauver l'animal. On n'a pas pu finalement recueillir le chat qui avait été victime dans cette affaire par rapport à la procédure judiciaire. C'était un peu compliqué. Mais normalement, on avait quand même la volonté de procéder à une adoption, c'est-à-dire de choisir un animal qui était à la SPA. Et c'est comme ça qu'a été choisi Sirène. L'air de rien, il n'a pas fallu bien longtemps à la nouvelle mascotte pour prendre ses marques. Sur les bureaux, dans les couloirs, Sirène se promène où elle veut, quand elle veut, pour le plus grand plaisir du brigadier Gildas, et pas seulement. Ça donne un certain lien, surtout avec les plaignants. Les personnes qui viennent déposer plainte sont amusées et puis sont attendries. Le fait d'avoir un animal de compagnie dans un commissariat, ça adoucit un petit peu la dureté de la réalité pour laquelle ils sont là. Mais pas le temps de s'attarder avec ses collègues d'adoption. Sirène est un chapitaine de police très occupé. Enfin presque.